AMS Motoneige vous est présenté par Beneva, née du regroupement de la capitale et SSQ Assurance. Attache Remorque Québec, transporteur officiel, en collaboration avec Adrénaline Sport, TY Moteur, Pro Performance. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Motoneige. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est dans les Monts-Valins à l'Auberge du kilomètre 31 et à l'essai cette semaine, la Arctic Cat Riot 8000. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, j'ai vraiment hâte de démarrer l'émission. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve avec notre spécialiste des produits récréatifs BRP, Jérôme. Salut, ça va bien? Salut, ça va et toi? Oui, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on parle de quelque chose de vraiment spécial. On parle des produits Lens de BRP. On voit des similitudes avec ce qu'on est habitué de voir, qu'est-ce qu'on connaît de Ski-Doo. Comment est-ce qu'on la décrit, la Lens? En fait, c'est un produit par défaut qui est développé pour spécifiquement le marché finlandais. OK. Donc, spécificité, on va le voir, c'est surtout au niveau de la suspension, c'est ce qui va faire la différence avec un Ski-Doo. Ça va être fait plus robuste dans la mesure où, là-bas, les trails, par exemple, ne sont pas à gratter, ne sont pas à taper, donc il y a beaucoup de bosses. Parce qu'on se vante beaucoup au Québec. On a le plus beau réseau de sentiers fédérés ou presque le plus beau, sinon le plus beau au monde, mais c'est justement ailleurs, ils n'ont pas ça. Donc, ils ont besoin d'adapter leurs machines à la santé qu'ils trouvent. C'est très bosseux. C'est moins des autoroutes comme ici. Exactement. Donc, c'est pour ça que les modèles sont vraiment spécifiques. On a trois modèles dans la gamme. On va avoir le modèle qui est juste à côté de nous, le Schrader. qui est le pendant un peu du summit, si on veut. Donc, là, c'est une nouvelle plateforme. C'est la Radienne 2 qui vient juste de sortir. Donc, ça permet d'avoir un véhicule qui est plus étroit. Donc, il a perdu 3 pouces au niveau de la largeur. Là encore, on pourrait être plus agile au niveau du hors-piste. Donc, à flanc de montagne, par exemple. On a une nouvelle chenille également qui est vraiment une pleine grandeur, pleine largeur, qui va permettre vraiment d'être plus rigide aussi. Et puis surtout, ils ont repensé également tout ce qui va être refroidissement au niveau également de la transmission, au niveau de la courroie. Donc, c'est vraiment une arrivée d'air frais à 100%. Donc, c'est plus performant, plus durable aussi. C'est plus performant, c'est plus durable au niveau de la courroie. Justement, on le sait que le danger, l'ennemi numéro un d'une courroie, c'est la chaleur, finalement. Exactement. Donc, on vient de remédier à une situation où on va prolonger la vie de la courroie, c'est sûr, avec ça. On va retrouver également un frein qui va être ajustable également. Donc, ça, c'est la nouveauté. OK. Un grand écran de 10 pouces, un quart, qu'on peut rajouter aussi sur ce modèle-là. Donc, là, on l'a avec un écran de 4,5 pouces, mais on peut l'avoir en 10 pouces, un quart. Et puis, également, donc, nouvelle signature visuelle sur ce modèle-là, on est sur de la Dell. Donc, pareil, on voit mieux. Donc, c'est vraiment parfait. Et puis, au niveau moteur, donc, deux moteurs, soit le 8,50, donc 165 HP, qu'on connaît bien. Oui, on connaît. Et puis, le nouveau, là, qui vient d'arriver, donc 8,50, turbo, toujours de temps, mais 180 HP. 180 HP. Oui, donc, le pendant du summit, un petit peu, je vois, on a le démarreur shot également. Exactement. Sur cette motonnage-là. Le démarreur shot, on start à la corde une fois. Puis, après, derrière, c'est un accumulateur d'énergie qui va emmagasiner, grosso modo, cette démarrage derrière. Là, on a parlé du pendant du summit. Si on va dans celle-là, ici, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, là, on va être sur la Rave R.E. Donc, on est sur l'équivalence d'une Renegade. Donc, on va avoir même longueur. On est sur un 137 de long. On a un seul moteur. On est sur un 8,50, là aussi. La performance, donc, 165 HP. Donc, c'est pareil. C'est vraiment fait robuste par rapport aux suspensions. Même principe que sur le shredder qui est à côté de nous. Voilà, donc, on a vraiment des patins qui vont être un petit peu plus larges. Des suspensions KYB, pardon, 46 Kayashima. Donc, c'est vraiment du très haut de gamme. C'est vraiment du haut de gamme. Ça s'ajuste exactement. Il y a de l'ajustement à pufiner. Oui, au niveau du rebond, au niveau de la compression. C'est ça, on peut vraiment l'adapter à nos goûts personnels. Exactement. Donc, après, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est qu'on va retrouver la plateforme Link. Donc, si je veux rajouter de l'accessoire, j'ai un ski-doo, je transfère sur un Lynx, je vais pouvoir garder mes accessoires aussi. Ça fonctionne également. On parlait de suspension. J'ai remarqué suspension arrière. C'est un choc horizontal. Exact. De façon, justement, là encore, à passer sur les bosses de façon beaucoup plus facile, entre guillemets. Ça va faire ça. Exactement. Le Lynx, je le compare un peu à un motocross, finalement. Comparé, c'est pas qu'on va aller chercher moins de confort, mais on va vraiment chercher... Ça avale les bosses. C'est comme un petit peu plus sportif, si on veut. Plus d'implication de la part du pilote. Exactement. Donc, si on aime que ça soit plus sport, si on aime vraiment se battre un peu des fois avec la machine, c'est vraiment génial pour ça. Et la troisième, pour finir... Donc, la X-Terrain qui est derrière moi, donc il y a deux modèles, en fait. Là, il y en a un derrière qui est l'X-Terrain Aero, mais on a également la version Brutale. La version Brutale, c'est la nouveauté aussi, c'est un 154 de long. C'est l'équivalence d'une expédition extrême. Oui. Donc, 154 de long, chenille de 20 pouces, avec un crampon de 2,4 pouces. OK. Voilà. Puis au niveau moteur, toujours 8,50. Après, derrière, donc, de temps, 165 HP. Et le modèle que j'ai derrière moi, autrement, donc là, on est plus sur l'équivalence d'un backcountry. On est sur un 146 de long. On est assez large. On a 42 pouces d'écartement au niveau des patins. Mais là, la grosse nouveauté, c'est qu'on a maintenant un moteur 4 temps. 900 Ice Turbo Air, 180 HP. 180 HP. Ou le moteur de temps qu'on va avoir également. Donc, 165 HP. Donc, pour aller voir la gamme complète Lynx, on se retrouve chez Adrénaline Sport, TY Moteur, vos emplacements. À Québec, Clermont, Montmagny et Saint-Georges. Puis TY Moteur, à Lévis et Saint-Raphaël. Donc, allez voir ça, les Lynx, des super motoneiges. On parle du très haut de gamme. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur. Vous connaissez l'expression « on en apprend tous les jours ». Bien, à chaque fois que je le côtoie, ce monsieur, lui, Steve m'apprend des affaires sur le monde merveilleux des remords. Steve, tu m'as souvent dit qu'Ideal Cargo faisait un excellent produit. T'en as vendu beaucoup. Et tu m'as aussi dit qu'un des grands avantages de ce produit-là, c'est qu'on peut beaucoup, je vais utiliser un terme latin, « customiser l'intérieur ». Exactement. C'est que dans le fond, les gens aiment personnaliser leurs remorques selon leurs besoins. On peut installer des cabinets à l'intérieur comme dans ce cas-ci. L'exemple, c'est une remorque à motoneige. Donc, les gens servent les casques là-dedans. Les huiles, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. On peut faire exactement tout. J'ai même un ami qui avait mis une génératrice dans ça. Oui, absolument. Ah, OK. Absolument. On peut même isoler la remorque aussi, tu sais, des gens pour les motoneiges. Puis ces remorques-là, bien sûr, aussi sophistiquées soient-elles, sont disponibles dans plus qu'un seul format. Oui, j'ai toutes les grandeurs dans ça. Dans ce cas-ci, on a une rampe à l'avant pour que les gens ressortent par le devant avec la motoneige. Idéal cargo aussi, maintenant, on est rendu avec les modèles Evo Core en composite. Ça, tu m'as déjà montré ça. C'est celle où il n'y a plus de structure, elle est littéralement monocoque. Oui, c'est tout d'une seule pièce. Dans le fond, c'est qu'on n'a plus de venir à l'intérieur, mais on a une finition blanche à l'intérieur, donc c'est très clean. Lumineux. C'est plus clair, exactement. Mais aussi, c'est que c'est une matière qui est isolée. Ça fait qu'on se trouve à avoir une remorque qui est R5, isolée, mûr, plafond, d'origine, sans frais supplémentaires. Et j'imagine qu'en termes de légèreté, ça fait moins de charge à l'entraîner. On parle de 10 % plus léger qu'avec ce modèle-là. Comme dans 10 % moins de sens peut-être aussi. Ça aide énormément aussi par le fait même. Inévitablement. Évidemment, tu as des gens qui vont vouloir s'en servir pour la motoneige ou le quatre-roues, la moto. Ceux qui ont des motoneiges, souvent, ils ont des lisses. Est-ce qu'il y a des prescriptions particulières? Dans ce cas-ci, on va shooter le plancher au Line-X comme dans les fonds de boîte de camions. OK. Ça va justement protéger le plancher des lisses aux carbures de motoneige. OK. Ça fait que si j'ai le quadruble carbure de la planète Krypton... Aucun problème. Je ne te ferai pas mon plan. Ça existe à tout. L'essence, l'huile, l'hélisse aux carbures, tout. OK. Puis, évidemment, il y a des gens qui nous écoutent qui se disent autant de bonnes choses. Il faut qu'il y ait des downsides. Je ne dirais pas un downsides, mais comme elles sont très populaires... Il n'y en a pas. Ta capacité à l'approvisionnement, est-elle bonne? Les gens qui nous voient... Aucun problème d'approvisionnement. Je m'en viens chez lui. Je viens m'en chercher. On recommence à avoir de l'inventaire vraiment en masse. OK. Donc, ça, c'est intéressant. Tu sais, on a actuellement une trentaine de remorques en inventaire pour livraison immédiate dans les remorques fermées. Wow! C'est vrai? Oui. Ça fait que là, la pénurie, à ce niveau-là, c'est terminé. Excellent. Alors, vous voyez, ne faites pas affaire avec des amateurs. N'allez pas voir des gens qui sont broches à balles. Allez voir, du monde qui connaît ça. Steve a pignons sur eux depuis des années. Il y a un atelier complet aussi. Pour faire la mécanique. Où j'ai vu des réparations. Des gens qui... Mettons qu'ils ont stressé un peu leurs remorques au cours des années. Tu fais même des changements des cieux. Oui. Des améliorations des capacités de freinage. Tout le genre de choses On remplace des freins. On installe souvent des freins sur des remorques qui n'en ont pas à l'origine. OK. Donc, on peut tout faire les modifications nécessaires. Quand je visite l'atelier chez Attaches Remorques Québec, je vais toujours voir la pile des choses qui ont changé la veille. Parce que dans l'atelier, il y a toujours... Les gens arrivent et disent, peux-tu me réparer ici? Peux-tu me réparer ça? On a huit baies de service. Oui. C'est un feu roulant. Bien, merci beaucoup. Idéal Cargo. Allez les voir chez Attaches Remorques Québec. Steve, bonne saison. Merci, Claude. Ce segment vous a été présenté par Attaches Remorques Québec. Aujourd'hui, à l'essai, on a un Arctic 4 Riot 8000. C'est quoi le Riot? En fait, c'est la motoneige hybride de Arctic 4. Donc, on parle d'une motoneige qui est 50 % sentiers, 50 % hors-piste, 50 % montagne. Si on veut, ce n'est pas l'idéal en montagne. On s'entend, ce n'est pas une motoneige qui est faite pour ça. Mais on a quand même un 146 pouces de chenille avec 1,6 pouces de crampon chenille Cobra. Donc, on peut quand même s'aventurer. Je vous dirais, motoneige idéale quand on se promène en sentier qui a un 6 pouces, un pied de neige qui a tombé, une belle neige fraîche. On veut aller l'essayer. C'est vraiment la machine idéale. C'est le fun de sortir des sentiers avec ça quand on voit la poudreuse qui passe par-dessus le câble en avant. Moi, j'adore ça. Donc, c'est la machine parfaite. On a les skis à l'avant. C'est les Pro Climb 7 G2, 7 pouces de large. Donc, un petit peu plus large que les skis des modèles ZR. Modèles ZR qui sont les modèles de sentiers de Arctic 4. Puis, on parle aussi d'aux talons 80 % plus profonds. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'en fait, ça offre plus de flottaison quand on va être dans de la neige un petit peu plus molle. Puis aussi, une meilleure adhérence en sentier. Donc, quand on va être dans les virages, le ski va être plus collé au sol. Donc, meilleure façon de conduire. L'idéal, meilleur des deux mondes. On a les skis qui sont ajustables également à 41 pouces et demi jusqu'à 43 pouces et demi. Donc, selon ce que vous préférez, vous pouvez les mettre un petit peu plus large si vous êtes plus sentier, mais moins un petit peu plus étroit si vous sortez des sentiers. Le moteur là-dedans, le Sea-Tech 2, donc un moteur 800 cc, deux temps à injection. C'est un moteur quand même moderne qui développe un gros 168 HP. Donc, c'est une machine qui est assez performante. On a les amortisseurs à l'avant, ce sont les Fox qui sont ajustables directement à la suspension. Donc, avec un cliquet, si on veut, trois niveaux. On sent vraiment la différence entre les différents modes. C'est seulement trois modes. Donc, c'est ce qui est plaisant, c'est que c'est facile d'utilisation. Puis, on ne se lance pas dans trop d'électronique. Donc, moi, j'apprécie ça. Je trouve que c'est une motoneige qui est vraiment bien balancée. Donc, ensuite de ça, bien, comme à l'habitude, on a les poignées, les pouces chauffants, on a les contrôles, l'écran est vraiment très facile à lire. Comme vous pouvez voir, le pare-brise est quand même assez gros. Ce n'est pas une motoneige, malgré le fait qu'elle soit très performante, ce n'est pas la motoneige de performance d'Arctique 4. Donc, on peut se permettre d'avoir un pare-brise qui est un petit peu plus gros, moins d'aérodynamisme, mais ça protège beaucoup le conducteur du vent. Et ça, bien, comme conducteur, on l'apprécie énormément. Démarreur électrique, bien sûr, puis aussi avec Arctique 4, on a le démarreur manuel. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est toujours pratique de l'avoir. Donc, siège de montagne, quand même très confortable en sentier. Marche-pieds renforcés, quand vous faites de la montagne, c'est vraiment du solide, on le sent, on peut mettre du poids, puis on ne sent pas les marches-pliers qui veulent plier. On a déjà vu ça, quand on met trop de poids, le marche-pieds, on dirait qu'il veut vraiment se déplier de la motoneige, tandis que lui, dans ce cas-là, c'est vraiment très solide. Ensuite de ça, comme je vous disais, le siège de montagne pour une personne, parce qu'il n'y a pas de place à enlever. Il y aurait de la place pour en rajouter, mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour vraiment pouvoir rentrer la chenille de 146 pouces de longueur. Et puis, avec 1,6 pouces de crampon, la chenille Cobra fait vraiment le travail. Donc, je vous conseille sérieusement d'aller l'essayer. Nous, c'est la gang d'Evasion Sport à l'intérieur qui nous l'ont fournie. Je les remercie énormément parce que j'ai un petit coup de coeur pour cette motoneige-là. Je trouve que c'est très bien balancé. Si vous êtes un indécis comme moi, que vous ne savez pas trop si vous voulez faire un petit peu d'hors-piste ou du sentier, bien, allez l'essayer, ça vaut vraiment la peine. Puis, comme vous pouvez le voir, on est au paradis ici, on est dans Mont-Valin. Alors, on va aller continuer une petite balade parce que j'aime vraiment cette petite machine-là. Ce segment vous a été présenté par Évasion Sport. Des solutions pour les gens qui font beaucoup de motoneige et qui veulent améliorer la performance de leur machine. Nous sommes chez Sport VL dans leur nouveau magasin de Jonquière. Merci, Jean-Luc, de nous recevoir. Les gens de Ice Age Performance, qui est une compagnie fièrement américaine, fabriquent, avec haute précision, des composantes CNC. On avait déjà montré les patins qui vont sous le châssis, évidemment, pour ajuster la suspension. Et là, tu nous arrives sur le marché cette année avec ce qu'on appelle dans le langage mécanique des spindles ou des fusées, si vous préférez. C'est ce qui permet de changer la géométrie avant de notre machine. Oui, exact. Ça va corriger, en fait, l'angle d'attaque de la machine. C'est pour ça que ça s'appelle Elevate. Elevate, oui. Parce que tu as certaines marques, je prends Articap, le châssis Ascender, le dernier châssis jusqu'à 2022. Quand tu regardais la machine de côté, l'avant de la motoneige était toujours un peu plus bas. D'accord. Ce qui fait qu'en montée, souvent, tu perdais de la direction où c'était moins efficace. Hum hum. Ça fait que pour contrer cet effet, ils ont sorti des rails avec l'avant un petit peu surélevé. Plus cambré. Ça fait que la machine va mieux sortir de la neige. puis ils ont augmenté l'avant de un pouce tranquillement. OK. Donc, je soulève la géométrie avant de ma suspension sans altérer son fonctionnement. Exactement. Je veux juste déporter ma machine vers le haut d'un pouce. Et voilà. Ça va te permettre d'avoir une plus grande précision en virage. Puis, les machines de montagne, on entend souvent parler de side-heel, faire du side-heel. C'est quand t'arrives, tu prends une montagne de côté. Oui. Ça te donne plus de précision puis de facilité pour contrôler ton véhicule. C'est amusant parce que dans l'industrie des tuyaux d'un car, tout le monde veut descendre sa voiture. Oui. Ici, on a ce qu'il faut pour monter toute la plateforme, finalement. Exactement. OK. C'est un système très efficace qui va être disponible pour Arctic Cat, les plateformes de 2012 et plus. Il va être disponible aussi pour les plateformes Gen 4 de Bombardier à partir de 2018. Et finalement, Polaris Access et maintenant le Polaris Matrix aussi. Je peux vous dire que ce n'est pas fait avec des canettes de bouteilles de boisson gazeuse fondue. C'est ce qu'il y a de mieux comme aluminium aéronautique. J'ai failli me couper dessus tellement la qualité de finition de CNC est bonne. Oui. Et bien que les profilés soient assez minces, on voit que c'est du T6061 probablement. Exactement, oui. Confirmé. C'est ce qui se fait de mieux. OK. Alors, demandez-le par son nom. C'est le kit Elevate. C'est fait par Ice Age. On les a en magasin pour les machines les plus populaires chez Sport VL. Trois points de vente dans la région de Saguenay. Mais si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez en profiter, allez sur sportvl.ca. C'est le site pour magasiner. On met ça dans la boîte. On vous l'envoie. Tout le monde est heureux. Jean-Luc, merci. Bonne saison. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Dans le monde polariste, Pro Performance est certainement une des destinations les plus populaires. Deux adresses, à Bois-Châtel et à Portneuf. Je suis avec Pierre-Olivier Dupré qui est conseiller chez Pro Performance. La presse spécialisée a beaucoup parlé de l'arrivée de la plateforme Matrix chez Polaris. C'est un redesign, ce qui était déjà un succès. Qu'est-ce qu'ils ont changé, Pierre-Olivier, pour pousser l'évolution plus loin? Au niveau du Matrix, contrairement à son précédent qui était le Axis, on va avoir un tout nouveau design au niveau esthétique, donc les plastiques, les lumières. On va maintenant des lumières au LED. Ensuite, ce qui a été retravaillé aussi, c'est les potions de conduite qui ont été vraiment optimisées en fonction de leur spécialité. Les suspensions, la triangulation ont été retravaillées pour mieux performer. L'assise est beaucoup mieux pensée contrairement au Axis. Donc, on va vraiment avoir un meilleur confort et une meilleure performance. Puis, le pont est assez long. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a sous les yeux, c'est un Switchback Assault 146. Exactement. Ça veut dire qu'on a 146 de pont de portée de chenille. Oui. Donc, ça, ça va être une machine qui va être assez hybride, qui est très capable autant de faire du sentier ou de sortir des sentiers battus pour aller explorer peut-être bien des endroits plus reculés un peu. Oui. Donc, on va avoir 146 de pont, 2 pouces de crampons. Donc, une machine qui est très capable en hors-piste. C'est pour les ligues majeures. Je vois que l'équipement, par ailleurs, pour le pilote, est très intéressant. l'écran a plus de superficie que le tableau de bord de ma voiture. Oui. Oui. Donc, en fait, ça, c'est le Display 7S qu'on appelle, qui va être un écran au temps GPS qu'on va avoir notre consommation d'essence, notre altitude, notre vitesse, le RPM, les climatérages. En fait, c'est vraiment un tableau de bord comme dans une voiture. On voit absolument tout. Ce qui est le fun aussi avec cette option-là, c'est que si on en fait avec d'autres personnes qui ont aussi le Display 7S, on peut se voir sur le GPS. Donc, on est sûr de ne pas se perdre. Ah, OK. Tu peux localiser tes partenaires d'excursion. Oui, exactement. Donc, les GPS sont déjà programmés pour avoir pratiquement toutes les trails qui existent. Donc, on voit les sentiers de VTT et de motoneige. Donc, on est capable vraiment de bien se situer dans nos randonnées. Puis, la technologie du 850 de Polaris a avancé encore parce que tu nous as déjà expliqué qu'on a laissé derrière les bons lieux carburateurs. On est avec un environnement d'injection complet maintenant. Exactement. Donc, autant pour l'huile que l'essence, on a un moteur qui est full injection, refroidi liquide. Donc, qui offre vraiment une performance optimale au niveau du 850. C'est sans doute important parce qu'une machine qui est dotée d'un 850, on pourrait penser qu'elle est pesante. Ou je ne dirais pas trop pesante, mais plus pesante. Donc, il faut que tu aies sur le poignet ce qui est nécessaire pour te sortir des ennuis si tu t'aventures un peu trop à l'extérieur. Exactement. Ce qui est le fun, en fait, avec le 850, c'est qu'on reste avec un moteur de deux temps qui est beaucoup plus léger que des quatre temps, en fait. C'est d'ailleurs probablement la raison principale pour laquelle tous les gens qui s'aventurent hors sentier le font traditionnellement sur du deux temps parce que si votre machine pèse moins, vous allez être plus agile. Exactement. Ça va de soi. Puis, on peut rajouter, bien sûr, de l'équipement à l'arrière à son désir sur une plateforme. On peut mettre autant des sacs de rangement comme on peut mettre un bas passageux pour partir à deux. Ce qui est le fun avec le switchback à saut, c'est qu'on va avoir des suspensions World Caravance full ajustables. Donc, même si on met un passageux, on peut l'adurcir derrière pour plus de confort. Puis, quand vous commandez la machine pour le client, par ailleurs, vous pouvez assortir les couleurs qu'on voit sur les poignées pour les skis, les fusées de la suspension. Vous êtes capable de faire une coordination de tout ça. Donc, on a aussi l'événement Snowcheck qui est en mars qui permet de commander la machine comme on la veut, à notre goût, à nous. Donc, on choisit les couleurs et ça vient avec un 3 ans de garantie supplémentaire avec le Snowcheck. Pierre-Olivier, merci beaucoup. Pourquoi attendre plus longtemps le bonheur? Polaris est chez Pro Performance. Ce segment vous a été présenté par Pro Performance. Personne n'a le monopole des bonnes idées. La preuve, mon ami Jérôme Coulombe qui est le proprio chez Hitech. Jérôme, Hitech, c'est une façon de trouver des solutions imaginatives et de grande qualité pour vos machines, dans le fond. C'est ça que vous faites? Oui, exactement. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est beaucoup de régler des problèmes qui sont là à la sortie des, mettons, le fabricant fabrique autonel, je fais un modèle, c'est jamais parfait. On s'entend là-dessus. Nous, on essaie d'agir des problèmes qui sont là à la base. Aussi, de faire des produits qui sont plus solides, améliorés, etc. Mieux finis. Mieux finis, oui, exactement. Éclair de génie, j'ai un petit objet ici qui va sur le châssis des motoneiges et qui remplace une pièce que le manufacturier fabrique dans un matériau beaucoup moins résistant et que si elle cassait, pourrait littéralement détruire ma chenille. Et vous, vous avez trouvé une solution pour ça. Oui, en fait, ces bombardiers qui ont un système de ressorts particuliers. Le ressort n'est pas sur le choc, c'est-à-dire qu'il est vraiment pris dans le haut de la suspension et qui descend comme une barre droite qui descend sur les rails. Donc, quand la pièce qui tient le ressort en question brise, elle peut planter dans la chenille, ce qui va briser la chenille. Donc, nous, en installant ce produit-là, qui coûte 50 $, vous pouvez sauver votre chenille qui en vaut 1000 $. C'est une solution très simple et très efficace. Quelle bonne idée. Fabriquer, évidemment, des pare-chocs sur mesure, des choses qui sont de très bonne qualité. Je vois la finition, c'est de la peinture thermique. C'est vraiment magnifique. Oui. En fait, nos produits sont tous faits chez nous, à l'usine. OK. Comme ça, ça va sur les bombardiers, encore les bombardiers G4. On va sortir un modèle aussi pour les G5. D'accord. Tout est fait chez nous, c'est-à-dire le pliage, découpe, conception, peinture cuite, tout, tout, tout est fait chez nous. Alors, que les bonnes idées, passez-les voir. Le kiosque high-tech, Jérôme, merci beaucoup. Merci. Bonne saison. J'espère que cet épisode vous a plu. Un gros merci à Évasion Sport à l'intérieur, ainsi qu'à l'auberge du kilomètre 31. Mon nom est Sébastien Boudreau et je vous dis à la prochaine. AMS Motoneige vous a été présenté par Attache-Remorque Québec Transporteur officiel. Beneva, Nîte du regroupement de la capitale et SSQ Assurance, en collaboration avec ProPerformance, Adrénaline Sport, TY Moteur.